Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour un Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce mercredi 15 mars 2023, direction l'hippodrome d'Anguin. J'aime beaucoup la piste d'Anguin. Voilà, on a une réunion qui est intéressante en subi nocturne. Comme vous le voyez, l'Euronpique 5 et également The 5 chez notre partenaire The Turf. Ce sera moi la quatrième course du programme qui m'a intéressé à 18h45. Une compétition le prix de Tournomir réservé à des chevaux de 6 ans n'ayant pas gagné 135 000 euros. 10 concurrents, 2150 mètres à parcourir, un parcours de vitesse donné à l'aide de l'autostart sur cette piste d'Anguin. Une seule candidature que j'ai retenue, ce sera celle du numéro 8, Yaya Start. Je vous l'ai déjà donné, c'est du monde 6 ans, je l'aime beaucoup. C'est vrai que le lot est assez homogène, vous le voyez au niveau des gains. On a beaucoup de concurrents qui sont entre 100, 110, 120 000. C'est vrai que cette Yaya Start, elle a un numéro en dehors, derrière les ailes d'autostart. Maintenant, ça ne m'embête pas parce que c'est une attentiste. Je pense que son partenaire et entraîneur Charles Cuillère va reprendre et va se retrouver à l'arrière-garde. Ce n'est pas un souci parce qu'elle a besoin d'un bondo pour se rapprocher. Et c'est vrai qu'elle va certainement profiter d'un wagon de 3 qui va se former en face ou dans le tournant final. Et avec la longue ligne droite d'Anguin, je pense qu'elle est capable de revenir bien finir. Cette année, elle a très bien couru à plusieurs reprises, 3 fois 3ème. Après avoir attendu un début de parcours à rejoindre les animatrices dans la montée, ne plafonnant que pour finir. Le lot était bon, histoire moderne, ou encore aile propulsion. Déjà, c'était sur un parcours de vitesse où elle trottait 13,5 avec son entraîneur de river qui la connaît parfaitement. Voilà, encore une fois, battu par Héraclion qu'elle retrouve dans cette course à Héraclion qui porte le numéro 4. Elle est dans sa catégorie, cette Yaya Start. Après avoir attendu au sein du peloton, a progressé dans la montée soutenant bien son effort jusqu'au bout. Je pense que le profil d'Anguin, en plus, va lui plaire. Elle a déjà bien fait sur cette piste d'Anguin. Je crois qu'on a une performance pas si vieille que ça. On va voir si je la retrouve. Voilà, c'était ici sur 2008. Regardez, elle courait très très bien ce jour-là avec Gabrielle Germini. Elle était battue par Ariadu Belay. En tout cas, l'aptitude à la piste, elle l'a. Elle aime les parcours de vitesse, plaquer des intérieurs, déférer des postérieurs. J'ai oublié de le préciser. En tout cas, je pense que c'est une concurrente qui est capable de jouer les premiers rôles. Et à mon avis, elle a largement sa place sur le podium d'une telle épreuve. Donc voilà, ce sera le conseil de jeu de ce mercredi 15 mars. Donc, le 408 Yaya Start a joué de mon côté 1€ gagnant et 3€ placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé également ce lundi. 13 mars, c'était du côté de Bordeaux-le-Bouscal. Je vous ai indiqué un jumelé gagnant placé. On est premier, deuxième. C'est deux les deux favoris, tout simplement. Harry Carizet, je crois, qui s'impose devant Elios Bonbon. Voilà, les deux favoris qui, comme je l'ai dit, ont pris les deux premières places. Néanmoins, le jumelé gagnant fait 4,10€ et placé 2,80€. Donc, de beaux rapports. J'ai joué 4€. J'ai récupéré 12,50€. Donc voilà, on continue de faire un petit peu gonfler la bankroll. En tout cas, on réalise un beau mois. On est quasiment arrivé à la moitié. Et on est nettement positif. On va essayer de continuer sur cette voie-là et d'essayer de monter le plus haut possible. Bien entendu, en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Bye bye.